Ciao c'est Yann, aujourd'hui on va voir ensemble comment aborder la rentrée de manière sereine. Pour la plupart d'entre nous, l'été est synonyme de vacances, de repos, de lâcher prise, de grasse mat, de fête et j'en passe. Mais comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. On va donc profiter de ce retour à la normale, si j'ose dire, pour reprendre de bonnes habitudes et approcher cette rentrée de manière agréable et productive. Pour ça, on va voir ensemble comment avoir un sommeil de qualité et comment l'optimiser au maximum grâce notamment à la routine du soir. Tout d'abord, il faut comprendre que le sommeil est fondamental, c'est une activité clé pour notre corps. C'est lui qui, entre guillemets, va réparer et recharger notre machine pour que nous puissions être en pleine forme durant notre période d'éveil. Le problème, c'est qu'on le met facilement de côté pour pouvoir soit travailler davantage ou profiter des trucs cools de la vie. Mais c'est absolument contre-productif. Si tu ne prends pas le temps de recharger correctement tes batteries, tu n'auras jamais l'énergie nécessaire pour être productif et efficace durant ta période d'éveil. Il faut vraiment essayer de voir le sommeil comme un investissement. Si tu investis bien en lui, il te permettra d'avoir une meilleure capacité de concentration et de performance, une meilleure mémoire et une meilleure créativité. Tu seras en meilleure santé, tu te sentiras bien dans tes baskets et il va te permettre de revitaliser ton corps. En revanche, si tu le mets de côté, tu auras bien évidemment moins de performance, tu seras irritable, tu auras moins d'énergie, tu seras plus stressé, tu risques de développer des maladies. Et en plus de ça, tu auras un sentiment comme de tristesse, tu seras beaucoup plus pessimiste. Donc pour avoir un sommeil réparateur, il ne faut pas seulement avoir de la quantité, il faut surtout avoir de la qualité. Tu peux dormir 10 heures, mais si ton sommeil est censé se perturber, ça ne sert à rien. Donc pour avoir la meilleure qualité possible, il va falloir en tout premier optimiser ta chambre à coucher. Voici quelques points que je t'invite sincèrement à mettre en place chez toi. La première chose, c'est que ta chambre doit être associée uniquement au sommeil, à la lecture et au câlin. Ce que j'entends par là, pas de télé de ta chambre, pas de bureau, c'est pas une pièce qui est faite pour travailler ou se divertir. Rappelle-toi que ta pièce, cette pièce-là, est faite pour dormir. Le deuxième point pour l'optimiser au maximum, c'est d'essayer de la mettre dans le noir le plus complet. Pour ça, tu peux acheter des rideaux occultants ou si tu ne veux pas investir tout de suite, achète-toi au moins un masque de sommeil, ça fera l'affaire temporairement. Le troisième point, c'est la température dans la chambre. Pour bien, et je dis bien pour bien, il faudrait qu'il fasse entre 15 et 20 degrés dans cette pièce-là. Donc c'est un petit peu plus bas que ce que tu as l'habitude d'avoir dans les autres pièces. Bien évidemment, l'été, ça peut paraître beaucoup plus compliqué, mais garde-ça en mémoire et essaye de l'appliquer au maximum. Un autre point important, le bruit. Si tu as une pièce plus silencieuse qu'une autre, essaye de mettre ta chambre là-bas. Si toutes les pièces sont brillantes, utilise soit des boules caisses ou tu peux acheter des générateurs de bruit blancs qui vont essayer de couvrir un petit peu ce bruit ambiant que tu peux avoir dans ton voisinage. Un autre point super important, mais souvent négligé, c'est d'avoir un bon matelas. Tu as investi dans un bon matelas. Dis-toi que tu passes un tiers de tes journées, un tiers de ta vie couchée dessus. Donc ça vaut le coup de mettre le prix pour ça. Et le dernier point, c'est pas de téléphone au lit. Si tu as l'habitude de prendre ton téléphone au lit parce que notamment tu l'utilises comme réveil, tu peux envisager d'acheter un réveil à l'ancienne qui fonctionne très bien pour éviter d'avoir ton téléphone au lit. Maintenant que tu as le mode d'emploi pour avoir une chambre optimisée, passons au saboteur du sommeil qui, j'en suis sûr, vont te parler. Alors je précise, tu ne vas peut-être pas pouvoir tous les supprimer. Enfin, il ne faut pas que tu voies ça comme une corvée, mais c'est juste que tu prennes conscience que certaines choses te sabotent ton sommeil. Le premier saboteur, c'est la lumière bleue dégagée par les écrans. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça. Cette lumière retarde la production de mélatonine qui est l'hormone du sommeil. En gros, elle fait croire à ton horloge interne que ce n'est pas l'heure de dormir. Essaye donc de quitter les écrans une heure avant d'aller te coucher. Le deuxième saboteur bien connu est la caféine. Pour bien, évite d'en boire huit heures avant d'aller te coucher. Si tu as ton petit rituel le soir après ton repas de boire un petit café, essaye de le troquer avec un décaféiné. Troisième saboteur, l'alcool. Bien que beaucoup de personnes pensent qu'ils nous aident à bien dormir, en fait, ils nous aident à bien s'endormir. Mais le problème, c'est qu'ils nous empêchent d'être dans un sommeil profond, donc on ne recharge pas bien nos batteries. Alors, on sentant un petit verre de rouge le soir en mangeant, ça ne pose pas de problème. Le but est juste de ne pas boire une à deux heures avant d'aller se coucher. Quatrième saboteur, la cigarette. Et oui, la nicotine est un stimulant. Cinquième saboteur, c'est les activités trop stimulantes qui te demandent par exemple trop de créativité ou qui te stressent trop. Pour ça, essaye d'avoir des activités relaxantes comme la lecture, un petit peu de marche, des activités sportives douces, de la méditation. ou profite tout simplement de ce temps pour aller discuter avec ton conjoint ou ta conjointe, passer du temps avec tes enfants, faire quelque chose de relaxant. Un autre saboteur dans le même style, c'est d'avoir une trop grosse activité sportive juste avant d'aller se coucher. Le sport, c'est génial, ça a plein de vertus, on ne va pas revenir là-dessus. Mais le problème, si tu as une grosse séance juste avant d'aller se coucher, ta température du corps va augmenter et il va falloir entre 4 et 6 heures pour qu'elle baisse. Donc planifie plutôt ta journée le matin, au début d'après-midi, voire fin d'après-midi. Le septième saboteur est en lien avec la nourriture, c'est le fait de mal manger, donc la mal bouffe, ou de manger tout simplement trop tard ou de trop manger. Tu l'as certainement déjà ressenti, une fois que tu t'es fait un gros festin, juste avant d'aller te coucher, tu dors mal, tu transpires, parce que toute ton énergie va être concentrée pour la digestion. Encore une fois, si tu arrives, mange 2 à 3 heures avant l'heure du coucher. Et finalement, dernier saboteur, c'est le fait de se coucher tous les soirs à des heures complètement différentes. Si tu as des horaires irréguliers au travail, malheureusement, ce saboteur sera toujours là. Mais si tes horaires sont réguliers, essaie de te coucher tous les soirs, plus ou moins à la même heure. Pour faciliter tout ça, l'élément génial dont j'ai parlé au début de la vidéo est la routine du soir. Et juste pour clarifier le terme de routine, une routine, c'est un mécanisme, une succession d'habitudes qui demande un minimum d'effort à notre cerveau. C'est pour moi le meilleur moyen pour réussir à se coucher le soir à l'heure, préparer au mieux sa journée du lendemain, et optimiser son sommeil. Cette routine, elle se fait entre la fin de ta journée de travail et l'heure du coucher. Alors, il n'y a pas de recette parfaite à suivre pour avoir une parfaite petite routine du soir. Tu l'optimises comme tu veux, à savoir qu'il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Cependant, pour t'aider, voici trois étapes que j'utilise personnellement pour structurer ma routine du soir. La première étape est celle de la planification. Comme son nom l'indique, le but est de planifier la journée du lendemain. Ça, tu peux le faire directement après ta journée de travail au bureau ou une fois rentré à la maison. Pour ça, cale-toi un bloc de temps dans ton agenda pour organiser la journée du lendemain. Voici quelques questions qui peuvent t'aider à avoir une bonne planification. Ai-je des rendez-vous demain ? À quoi ressemble le déroulement de ma journée de demain ? Quelles sont les tâches et priorités que je dois effectuer ? Puis-je bloquer du temps pour travailler sur mes tâches ? Quelle activité vais-je faire demain à mon réveil ? Là, c'est si tu as une routine du matin que tu souhaites optimiser la première heure de ta journée. L'étape numéro 2 est l'organisation. Ici, tu organises, tu prépares tout le mastos dont tu auras besoin pour demain. Le but est de supprimer un maximum de friction et éviter de gaspiller de l'énergie décisionnelle. Ce qu'on veut, c'est que le matin quand tu te réveilles, tu n'aies pas besoin de penser, tout soit prêt. Donc, dans les choses à préparer, il peut y avoir le petit-déj, le lunch, les habits que tu souhaites mettre, tes affaires de sport si tu veux aller faire du sport après le travail, ta cafetière, le matériel pour les enfants, le matériel pour ta routine matinale. Si tu as des choses prêtes pour tes rendez-vous de demain, par exemple, tu as compris, c'est préparer un maximum de choses pour que tu puisses vider ta tête. Et ça, ça va nous faire arriver sur l'étape 3, qui est la relaxation. Une fois que tu auras tout préparé, tu auras tout mis sur papier, sur les choses à penser, les choses à faire, ça va te permettre un petit peu de libérer ton esprit et tu vas pouvoir enfin te relaxer. Et pour bien te relaxer, je le répète, on l'a vu aussi dans les saboteurs, c'est par exemple pas trop d'alcool, pas de caféine, pas d'écran une heure avant d'aller au lit, avoir des activités relaxantes comme lire, prendre un bain, méditer, marcher, discuter, etc. Pour que quand l'heure du dodo arrive, tu puisses te coucher, fermer les yeux et t'endormir paisiblement. Voilà, on a vu passablement de points dans cette vidéo, donc je vais te les résumer brièvement pour que tu puisses avoir une vue globale encore de tout ce qu'on a vu. Le premier point qu'on a vu, c'est comment avoir une chambre optimisée. Pour ça, pas de télé, pas de bureau, ta chambre est uniquement dédiée au sommeil, à la lecture et plus ses affinités. Elle doit être dans le noir le plus complet, elle doit être silencieuse et fraîche. Par rapport au saboteur du sommeil, on retrouve les lumières bleues dégagées par les écrans, la caféine, l'alcool, la cigarette, les activités stimulantes, trop de sport, manger trop gras ou manger trop juste avant d'aller se coucher et avoir des heures de coucher complètement irrégulières. Et finalement, les trois étapes de la routine du soir sont la planification, planifier sa journée du lendemain au mieux, l'étape 2, l'organisation, organiser toutes les choses, tout le matériel dont on a besoin pour demain. Et la troisième étape est la relaxation pour qu'on puisse aller se coucher, fermer les yeux et dormir comme un bébé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo te sera utile et te permettra d'avoir une rentrée sereine. Si tu as des questions, fais-le-moi savoir en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Sinon, je te souhaite tout de bon pour la suite. Prends soin de toi et... Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada